Bonjour à tous, mercredi c'est facile comme un jeu d'enfant, mercredi c'est mon jour, je suis une enfant et accompagnée d'une grande jeune fille qui va me suivre tout au long de cette émission avec un grand chef aussi, bonjour à vous, donc je vous présente Jessica qui a 9 ans, salut, top là, et Jean-Baptiste Calvignac, restaurant Lamirauté à Ajaccio, depuis 7 ans déjà. Vous savez ce qu'on va faire Jean-Baptiste, on va très vite saluer Rita, on l'embrasse très fort, parce que si on oublie, catastrophe. Ah oui, je vais me faire taper sur les doigts. Exactement, quelle est cette recette très originale que vous nous avez préparée ? Alors un filet de loup, panée aux finuchettes. Un filet de loup, noustrale ? Noustrale, c'est ça. Alors c'est très original de faire une panure avec les finuchettes. Oui mais c'est à côté anisé, donc ça va apporter beaucoup de goût et un peu de cociant dessus. Alors on regarde tous les trois les ingrédients, Jessica tu reconnais tous les légumes qui sont là ? Qu'est-ce que c'est ça ? La courgette. La courgette, ça c'est du basilic, ici tu as une aubergine, là-bas, les tomates, des oignons, très bien, de l'ail, et puis des finuchettes. Des finuchettes, tu aimes les finuchettes ? Oui. Eh bien tu vas voir comment Jean-Baptiste s'en sert pour faire une panure. C'est ça. Super. Pour faire bien sûr des filets de loup, on a un loup déjà ici, donc vous allez nous montrer, chez vous la recette s'affiche bien évidemment, comment lever les filets. C'est ça. Ça nous paraît très compliqué. Tu regardes bien comment il fait le chef ? Je vous montre vite fait. Les gants toujours quand on travaille le poisson. Bien évidemment nous on a déjà préparé des filets tout prêt au réfrigérateur. Est-ce que toi tu sauras faire ça ? Oui. C'est vrai ? Tu cuisines beaucoup ? Non. Mais qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes manger ? Salé, sucré, quels sont tes plats préférés ? Les lasagnes, les pâtes aux gambas. Eh, gourmandes mademoiselle. Et côté sucré ? Le jérémie de Nutella. D'accord. Allez on regarde le geste du chef. Donc il faut un couteau spécial bien évidemment. Un couteau à filet de sol. Qui est souple. Qui est assez souple. Qui est souple. Une lame assez fine. Ensuite, il faut découper derrière l'ouïe. Jusqu'à l'arête. Le mettre à plat. Tenir le filet. Et on tient. Voilà. Super, super. Et suivre l'arête centrale. D'accord. Voilà. Jusqu'au bout. Et voilà. C'est fait. Vous avez un filet. Ensuite, il faut nettoyer vite fait ici. Il reste des arêtes. Bien sûr. Est-ce que vous vous servez d'une pince aussi pour enlever éventuellement ? Non, une fois que c'est pour enlever ces arêtes là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Voilà. Juste un petit... On incise. Des petites incisions. Et on va vous enlever ce petit morceau. Et voilà. Ah, ça on ne garde pas. Voilà. Non, ça on ne garde pas. Il y a des petites arêtes là-dedans. Donc ça ne sert à rien. Donc maintenant, on vous a montré comment on fait ce filet. Je vais ressortir les filets tout près. Vous êtes d'accord, chef ? Si vous voulez. Ça, on met de côté. Ne vous inquiétez pas, on va le cuire tout à l'heure. On ne jette rien dans cette émission. Voici les filets. Voilà, Jessica. Tu peux les passer à un autre chef, s'il te plaît ? Hop. Moi, je vais te débarrasser, réserver et mettre au réfrigérateur. Je t'en remercie. De rien. Là, on a du boulot, toutes les deux, Jessica et moi. C'est ça. Si vous pouvez me couper les légumes. Allez, Jessica, tu fais les tomates, toi. Courgettes. Moi. Pour vous. Courgettes au bergine pour vous. Voilà. Des tomates pour Jessica. On va lui donner peut-être la petite planche. Celle-ci, non ? Oui. Du jardin. Voilà. Pour qu'elle ne glisse pas, tu mets dessus. Voilà. Un petit couteau. Un petit couteau. Un petit couteau d'office. D'accord ? Oui. Et quelle coupe vous voulez ? Expliquez à Jessica. Il me faudrait juste des petits dés. Tu les coupes en deux. Alors, je te montre. Tu n'as pas peur ? Ça, tu sais faire. Voilà. Alors, tu les coupes en deux. Comme ça. Ensuite, grossièrement, tu fais des petits cubes. Ok. Super. Et de l'autre côté. Comme ça. Et comme ça. Bon, ben, on te laisse faire. C'est bon ? Et moi, vous voulez des tranches fines à demi-centimètre ? C'est ça. 5 millimètres, ça me suffit. D'accord. C'est parti. On fait une bonne équipe. Vous, de votre côté, j'arrive pour le feu, chef. Voilà. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez ? Un peu plus fort ? Un peu plus fort pour les deux poils 5 et 5 aussi. Oui, chef. Jessica, est-ce que tu sais qu'en cuisine, on dit toujours oui, chef ? Il y a la casserole aussi. Tu savais ça ? Non. Ça veut dire qu'on a bien compris l'ordre qui nous a été donné par le chef. C'est ça ? C'est ça. Ce qui permet le bon fonctionnement d'une cuisine. Donc, si jamais un jour tu te lances là-dedans, il va falloir que tu apprennes. Comment j'ai fait ? Oui, chef. Oui, chef. Ah, cool. Ça marche. Allez. Alors, une bonne idée chez vous pour les aubergines. Quand vous les coupez, vous devez les garder. Si vous ne les cuisinez pas tout de suite, citronnez-les pour qu'elles n'oxygènent pas, pour qu'elles noircissent pas. C'est ça. Vous, nous préparez des échalotes, des oignons ? Des oignons rouges pour faire concasser de tomates. Mais je ne vais pas les ciseler, je vais les laisser juste émincer. Il nous reste six minutes, chef. On va accélérer. On va accélérer. Je vais les émincer juste comme ça, parce que j'aime bien jouer avec les différentes tailles. D'accord. Eh bien oui, ce n'est pas pareil au goût aussi. Oh, attention. Oh, tu t'es coupée, ma puce. Pas trop, ça va ? C'est bon ? Allez, plus de peur que de mal. Tiens, tiens, ma chérie. Voilà, ça, c'est bon. De mon côté, c'est fait, chef. Je vous propose... On va les mettre dans la poêle, les poêlés. Ne te fais pas mal. Ça va ? Laquelle vous voulez pour les légumes, chef ? Celle-ci. Voilà. On met ensemble les aubergines et... Voilà, mettez-les ensemble, vous pouvez tout mettre ensemble, c'est juste poêlé. Donc, cinq minutes, on gère. Cinq minutes. Alors, montre-moi ton bobo. Oh, montre-moi ton bobo. Un bisou pour ça, c'est le mieux. Ça va mieux ? Oui. Bon, ça va. Après, on va bien s'occuper de toi. T'inquiète pas, c'est juste une toute petite coupure. Tu es en quelle classe, ma beauté ? Ça marche. Et ça marche à l'école ? Oui. C'est pas trop dur ? Allez. On va poêler les loups. On va voir ce qu'il fait le chef. Côté chair. Côté chair. Mais vous allez faire quand même les deux côtés. Les deux côtés. D'abord, on commence par côté chair. D'accord. Comme ça, il se présentera de suite pour les panaises. J'augmente un petit peu le feu et je me permets de gérer ici les tomates et les oignons. Ça va ? Ça va, Jessica ? Garde ton petit essuie-tout. Garde comme ça. On tourne ? Là, non. On peut laisser encore deux minutes. On a, pendant ce temps, allumé notre four à une température assez élevée. On a préchauffé à 200-210 degrés car le tout va passer rapidement, une petite minute à deux, au four. C'est ça. Une fois que c'est panais. La chapelure avec les finuchettes était déjà faite. Vous cassez le tout, vous le broyez. Vous savez, j'ai une idée, comme ils font les étudiants. On met dans un torchon et on tape avec un batteur et ça marche. Oui. Alors, on va retourner les filets de loup. Ça va toujours ? Oui. Vous pouvez constater qu'ils ont commencé à colorer. D'accord. Voilà. Les légumes, ça va aussi pour vous ? Les légumes, oui. On va voir ça. Ne sortez pas du cadre, chef. Restez de ce côté, sinon on ne vous voit pas. Voilà. Il nous reste 3 minutes 30. Et tu sais, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Dès qu'on quitte ce platon, on va te mettre un petit sparadrap. Il y a notre pierrot qui n'est pas loin. On va rajouter un peu d'huile parce que l'aubergine boit beaucoup d'huile. C'est ça. Voilà. Le filet est bien. Le filet de loup est bien. Super. On va le sortir, le débarrasser. On réserve. Tu sais, en cuisine, quand on enlève quelque chose, un ingrédient, on dit on réserve. C'est ça ? C'est ça, on réserve. Est-ce que vous voulez que je vous débarrasse carrément la panche, non ? Non, c'est bon, c'est bon. Allez-y. Je vais peut-être arrêter le feu. On va l'arrêter, voilà. Ici. Oh, mais quasiment tout est prêt. C'est très rapide. C'est une recette qui est très, très rapide. Très belle recette. Alors. Et on a de la chance, Jessica est gourmande. Allez-y. Peux-tu, s'il te plaît, mettre de la chapure dessus ? Tu saupoudres. Allez, je vais t'aider. On le fait toutes les deux généreusement. Tu peux y aller. Tu n'as pas mal, rassure-moi. Non. On rassure papa et maman qui nous regardent. Et ton frère. Oui. Qui est jaloux parce que tu es là. Comment il s'appelle, ton frère ? Lucas. Gros bisous, Lucas. On compte sur toi. Tu viendras la prochaine fois. Vous aussi, vous avez des enfants ? C'est ça, deux. Comment ils s'appellent ? Mathias et Alexis. Allez, on les embrasse tous. On en est où ? Alors là, c'est presque fini. Deux minutes. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. On va commencer par une aubergine. Deux minutes. Donc, on le passera symboliquement au four, chef. Oui, oui. Parce que ça ne nous laissera pas assez de temps. Une courgette. Ensuite, un peu de compoté de tomate. D'accord. Je vais prendre une petite cuillère. Est-ce que j'arrête là-bas ? Oui, on peut l'arrêter. On peut arrêter le feu. Voilà. Ça te plaît ? Il y a plein de couleurs. Oui. Une petite feuille de menthe. D'accord. On remonte encore. Un étage. Ah, très bien. Plein d'étages. Il y a des étages. Une trente, chef. Une trente, c'est bon. Attention parce qu'on doit le passer au four. Voilà. On le passe au four. Juste un filet d'huile d'olive sur le filet de l'eau. Huit, 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 huit. On peut le passer au four. On passe au four. Pendant ce temps-là, on débarrasse. On débarrasse. Tu nous aides pour débarrasser. Allez, tu prends ça, puis on le met derrière. Et tu sais quoi ? On va préparer les couteaux et les fourchettes pour le meilleur moment de la journée. La dégustation. Donc là, ce qu'on fait, en fait, on le chauffe le tout. Et on va faire un petit peu adhérer la chapelure au filet. On va faire un peu colorer la chapelure et finir de la cuisson du loup. Bon, alors on va donner l'assiette au chef. Tu peux la mettre là, ma chérie. Et je vous propose de dresser. 45 secondes. Regarde, Jessica, ma chérie. Tiens. Ça, c'est pour toi. Attention, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On aura quelques secondes. Ça cuit vite. Ça cuit vite. En fait, c'est juste chauffé légèrement. C'est juste chauffé. Voilà, vite, vite, vite. On s'approche. Une d'un côté, une de l'autre. Ne te brûle pas. Fais attention. Viens plutôt de ce côté, Jessica. Viens. Comme ça, tu pourras déguster. Allez, c'est pour toi. Prends le poteau, la fourchette. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit à tous. Allez, on mange toutes les deux. Tu goûtes le loup. Super. Et tu nous dis si c'est bon. Bravo, chef. C'est bon? Super.